Justement, à propos de cette cérémonie, je reçois le coordonnateur du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, Dr. Soumaïla Bittibali. Bonsoir. Bonsoir, M. Kino. Merci de venir nous éclairer davantage cette cérémonie, mais en tout, quand on parle du programme d'autonomisation des jeunes et des femmes en deux mots, c'est quoi ? Alors, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, il faut dire que c'est un programme du gouvernement qui a été lancé le 19 juin par son Excellence M. le Premier ministre. Il consiste à donner ce coup de pouce aux jeunes et aux femmes du Burkina qui désirent entreprendre, désirent faire quelque chose dans leur vie. Et nous sommes là pour apporter ce coup de pouce-là à cette jeunesse et à ces femmes qui ont besoin de financements pour démarrer ou pour renforcer leur activité. Et demain, ceux qui ont déposé leur dossier et qui ont été retenus vont recevoir symboliquement leur échec. Ça veut dire qu'au bout de deux mois de travail, le programme a abattu un boulot intéressant. Parlez-nous-en. OK. Merci. En fait, demain, il s'agit du top de départ, du lancement des remises des premiers chèques. Nous avons reçu un nombre élément. Nous avons traité et nous avons à nos jours les premiers bénéficiaires, la liste, disons, des premiers sélectionnés et pré-sélectionnés. Donc, demain, ça consistera à donner ce top de départ, des remises des premiers chèques. Il faut dire que cette cérémonie va se prolonger. On va le faire dans les 13 autres régions, dans les 12 autres régions du Burkina Faso. Pour montrer ceux qui ont déposé, voilà des exemples que nous allons présenter et nous allons procéder à la réunie des chèques symboliques à ces premiers pré-sélectionnés. Alors, il faut dire également que ceux qui seront, vont recevoir demain leurs chèques. Nous avons déjà procédé à un certain de vérifications à ces pré-sélectionnés et on peut dire qu'ils sont déjà déclarés, déjà éligibles au fond. Oui. Et en deux mois, qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement ? Et combien de dossiers, déjà, vous avez reçus au total avant cette liste de pré-sélectionnés ? Nous avons reçu au total plus de 100 000 dossiers. C'est environ 91 000 dossiers qui ont été décévables par les fonds. Vous savez que nous avons travaillé avec quatre fonds nationaux, c'est-à-dire le FESH, Fonds d'appui aux initiatives d'une, le FARF, Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, le FASI, le Fonds d'appui aux secteurs informels et le FASI à la promotion de l'emploi. Donc, ces quatre fonds ont reçu plus de 100 000 dossiers, ils ont traité et ils ont jugé 91 720 dossiers recevables. Et ce sont ces 91 720 dossiers qu'on a traités maintenant pour pouvoir dégager une liste de pré-sélectionnés. Et vous avez environ 13 000 denis ? Oui, on a eu environ plus de 13 000 pré-sélectionnés et c'est avec eux maintenant que la procédure va continuer. Et demain, est-ce que ces pré-sélectionnés ou ces bénéficiaires vont effectivement rentrer en possession de leur chèque comme la cérémonie ? Oui. Comme dit, on a d'abord une liste de pré-sélectionnés. Alors, demain, je l'ai dit, nous donnons le top de départ. Et maintenant, il y a d'autres personnes qui n'ont pas été contactées, mais qui seront contactées. Nous les avons signifiés déjà qu'ils ont été retenus, ils ont été pré-sélectionnés par leur fond. Mais il faut dire qu'il y a d'autres procédures qui viennent. C'est-à-dire que ceux qui vont recevoir les chèques, demain, nous allons considérer quelques personnes seulement qui vont recevoir les chèques pour représenter les bénéficiaires. Mais il y a encore du travail à faire sur les 13 411 pré-sélectionnés que nous avons actuellement. Oui. Et le principe, c'est octroyer des fonds sans garantie ? Non. Ici, il y a des garanties, mais les conditions sont très souples. Les conditions sont très souples. Nous avons dit au moment du dépôt des dossiers d'amener ce que vous avez comme garantie. Alors, c'est de l'argent qu'il faut rembourser. Un étudiant, il l'amène comme garantie. Un étudiant peut amener, par exemple, un aval. Alors, s'il est pré-sélectionné, nous allons rentrer en contact. Et cet aval a pour lui demander, oui, un tel vous a pris comme aval, est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner ? C'est de l'argent qu'il doit rembourser ? Est-ce que vous allez l'encadrer ? Est-ce que vous allez le sensibiliser ? Ça n'a rien à voir avec le travail de suivi que nous allons faire, le terrain. auprès de ces promoteurs-là. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. On vous recevra certainement la prochaine fois pour reparler davantage de ce programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. Un ambitieux programme du quinquennat. Merci d'être venu pour toutes ces informations. Merci beaucoup.